Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Salut, je m'appelle Fabien Olicard et régulièrement sur cette chaîne, je fais des analyses de vidéos qui ont fait l'actualité ou de plus anciennes vidéos. Dire que j'ai reçu des milliers de commentaires et de messages sur les réseaux sociaux depuis jeudi pour faire une analyse du discours d'Emmanuel Macron serait un doux euphémisme. Alors on va analyser cette vidéo, cette analyse va mélanger ce qu'on peut trouver en non-verbal mais aussi exceptionnellement ce qu'on peut trouver en verbal pour essayer d'avoir une complexité un peu plus grande. Parce que comme on sait, souvenez-vous de l'ancienne vidéo sur les gilets jaunes qui contrôle beaucoup son non-verbal, il nous faut de la matière supplémentaire. Donc c'est parti, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes analyses, vous pouvez aller une petite minute en avant. Pour ceux qui regardent la chaîne pour la première fois, il y a une minute pour vous à écouter, c'est important. Si vous regardez mes vidéos pour la première fois, sachez que ce genre d'analyse va utiliser des outils que je vais piocher dans tout le monde entier des possibles mais ça reste mon avis à moi. C'est-à-dire que je vais utiliser aussi des trucs de psychologie mais aussi des trucs de pseudo-sciences comme la PNL, comme la synergologie qui sont plus qu'à prendre avec des pincettes. Ne croyez pas ce que je dis comme étant la vérité, c'est mon avis à moi. Je fais une analyse, une hypothèse on va dire mais ce n'est pas scientifique, ce n'est pas la vérité. Et si un jour vous faites une vidéo sur moi comme ça arrive souvent, arrêtez d'enlever ce disclaimer. Ça c'est relou. Et les deux dernières choses, pourquoi vous verrez la vidéo sur mon écran, c'est pour éviter le strike pour droit d'auteur sur YouTube. Et enfin, puisque c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça m'aide. Donc je vous laisse aussi vous abonner. Allez c'est parti ! Compatriotes. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. La première chose qu'on peut dire, je la trouve assez intéressante, je n'ai pas encore regardé sur internet s'il y a des choses qui se sont dites par rapport à ça ou pas, mais peu importe, je pense que mon analyse peut être viable à ce moment-là. On sait d'une manière sûre et certaine qu'il parle avec un prompteur. Pourquoi on le sait ? Parce que le regard est toujours centré vraiment pile-poil au centre de la caméra, il n'y a pas de décroche, alors que quand on récite un discours, il y a des décroches potentielles. Et il a pris des petites respirations exactement comme il y a là, qui ne sont pas des respirations normales dans le texte. En fait, il attend la suite du texte où qu'on rétablisse, où qu'on accélère, où qu'on remette. Ça se passe comme ça, qu'on utilise un prompteur. Du coup, puisqu'il utilise un prompteur, ça veut dire que le discours est écrit. C'est plutôt normal et important de le faire sur une déclaration comme celle-ci. Sauf que comme le discours est écrit, on pourrait se demander pourquoi ça galère tant à marquer les sous-titres en bas. Pourquoi ils n'ont pas juste upload le texte initial et pourquoi ils ne le mettent pas au fur et à mesure ? Tu t'étais posé la question, Louis, ou pas ? Non, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il avait déjà un discours écrit. Pourquoi ne pas l'avoir mis directement ? Je pense que comme on a une notion de direct, parce que ça a été enregistré et diffusé en direct, le fait d'avoir quelqu'un qui écrit le texte au fur et à mesure, et donc comme ça arrive toujours dans cette situation qui rectifie, qui revient en arrière, qui remet, ça donne un sentiment de proximité et d'immédiateté. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas forcément justement que le texte est préparé à l'avance et qu'il y a un prompteur. On a l'impression, on a la sensation qu'il nous parle là réellement au temps X et qu'il invente son discours au fur et à mesure, et donc qu'il connaît par cœur les données qu'il va nous donner et qu'il invente son fil de pensée au fur et à mesure. Ça donne une forme de puissance et de confiance de faire ça, mais là pour le coup, ce n'est pas le cas. Le discours était pré-écrit et on voit qu'il lit sur un prompteur. Donc ouais, on pourrait se dire, oui, mais s'il avait décidé de changer un truc et tout, mais non, il ne va rien changer. Il n'a pas un Loïc comme toi derrière la caméra qui va dire, hé, quelle date on est aujourd'hui ? Non, ce n'est pas possible. La deuxième chose qu'on peut se dire par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur les gilets jaunes, que vous aurez peut-être dans la description, sauf si tu oublies, c'est ce qui arrive à peu près régulièrement, c'est que là, ils ont cadré pour ne pas qu'on puisse voir ses mains. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se retenir comme il avait fait dans la première vidéo parce que de toute manière, on ne voit pas le bas, ce qui explique tous ces gestes parasites, les mains qui commencent à bouger, etc. On voit qu'il a moins à faire attention et comme ça, il a juste à se concentrer sur son visage. Qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers... On a énormément de mouvements de sourcils qui soient ensemble ou comme là, complètement dissociés. Alors on pourrait être tenté de les interpréter, mais là, il ne faut pas du tout. C'est pour le coup, c'est ce qu'on appelle des mouvements d'interprétation ou d'interprète, tout court. C'est-à-dire que là, il interprète du texte à ce moment-là. Il n'est pas intérieurement dans la réflexion liée à ce texte-là. Il essaie de bien le réciter comme on réciterait bien une histoire, un conte ou une blague. Bon, là, ce n'est pas très drôle comme blague. Et du coup, on va y mettre des intentions de jeu dans la voix, mais aussi dans le visage. C'est-à-dire que si je vous dis, il était une fois dans un endroit. Vous voyez, je vais bouger mes sourcils pour donner de la matière et pour donner de l'épaisseur à ce que je raconte. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une réflexion interne sur ce que je dis qui va transparaître. Et là, en l'occurrence, on le voit, ce n'est pas le cas. D'où les sourcils dissociés des fois, etc. Par contre, juste avant, il s'est passé un tout petit truc là. Regardez. L'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagande... Vous voyez ce qui se passe à chaque fois qu'il parle de nous, donc nous, le gouvernement, l'État français, il baisse l'intonation de la voix. Ça, c'est du non-verbal. L'intonation, la prosodie, il fait partie du non-verbal. Il baisse l'intonation de la voix. Il rapproche un petit peu son corps de la caméra. C'est très léger, mais maintenant que vous le savez, regardez, on va le voir là. J'ai avec dévouement et efficacité. Là, il revient à nous. Si nous avons pu retarder... Vous avez vu vraiment la différence entre quand il parlait des autres et nous. Avec la voix qui se baisse un peu et qui devient un peu plus grave. C'est quelque chose pour transmettre de la sûreté, de la sécurité, de la proximité. On voit que ça, il a l'habitude de cet exercice ou que ça a été réfléchi en amont. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté à ce moment-là d'essayer de se confier et non pas de se positionner en force. ont accepté de prendre du temps sur leur vie, personnelle, familiale, pour notre santé. Vous voyez, le décalage pour notre santé, il n'est pas du tout logique. Ça aussi, c'est un élément qui tend à dire qu'il est un prompteur. Qui n'ont d'autres boussoles que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je ne sais pas comment analyser celle-ci. Donc, il vient juste dire notre vie tout simplement. Il ne lâche pas l'écran des yeux parce qu'il y a le prompteur. C'est-à-dire que si on avait un doute jusque-là, on n'a plus aucun doute maintenant. Ça qui pourrait passer comme de l'arrogance n'en est pas parce que la tête est légèrement penchée et puis les yeux ne correspondent pas. On a la bouche fermée. Je pense juste peut-être qu'il y a un retard de texte à l'écran et que ça le saoule un peu. Et que comme il avait mal géré sa respiration, il va devoir déglutir. Voilà, juste là, le texte va reprendre. Il va repasser en expression de neutre pour essayer de rien laisser transparaître. Et il reprend. Je veux aussi ce soir. En fait, on a juste eu une décroche personnelle avant qu'il re-rente dans son rôle d'interprète. En ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. Alors ça, c'est une vieille technique de manipulation. Là, je vais parler du verbal pour le coup. Le fait de nous féliciter pour quelque chose à outrance, en donnant tous les détails de cette chose qu'on a potentiellement faite, ça nous aide à rentrer dans le rang et en fait à ne pas décevoir. Imaginez, vous avez un groupe d'enfants avec vous et puis dans le tas, il y a un petit garçon un petit peu turbulent et vous n'arrivez pas trop à le gérer et à le faire rentrer dans les règles établies. Vous allez le responsabiliser en lui disant « Tiens, tu sais quoi ? Sur le trajet, c'est toi qui vas tenir le ballon parce que je te félicite comme à chaque fois tu es responsable quand je donne les consignes. J'ai confiance en toi et je sais que toi, tu vas bien amener le ballon sans qu'il aille sur la route, par exemple. » Eh bien, en fait, vous créez une valeur à ce moment-là, à ce petit garçon-là et même s'il n'a pas fait ce que vous avez dit avant, il a envie maintenant d'être vraiment dans ce que vous avez dit et d'être la personne que vous venez de décrire. Donc ça, c'est un moyen de nous impliquer tous, c'est important de s'impliquer sur la limitation du coronavirus. Eh bien, c'est fait de manière un petit peu détournée en utilisant une technique psychologique. Cependant, mes chers compatriotes, j'ai un petit pincement de lèvres, mais je crois qu'il est forcé. Alors voilà, ça, c'est pareil. On pourrait se dire « là, il se passe quelque chose ! » Ça, ce n'est pas une micro-expression. C'est une expression. C'est-à-dire, c'est décidé consciemment d'avoir cette tête-là. Elle arrive trop lentement et elle repart trop lentement. Une micro-expression est beaucoup plus rapide que ça. Donc là, on est sur une expression traditionnelle. Et puis, c'est un petit peu comme un truc dont je vous en avais parlé sur la chaîne qui s'appelle « Le sourire de Duchesne ». Si on cache le bas du visage, on voit que le regard n'exprime pas forcément ce qu'on essaye de nous donner ici par le bas du visage. Il ne faut pas se faire avoir aussi par ça, en voulant analyser un petit peu, de croire voir des signes partout alors que ce sont des signes qui sont voulus à ce moment-là. Et partout en Europe, elles s'accélèrent, elles s'intensifient. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation... Il y a une démonstration de puissance. Il nous parlait, il était très rapproché. Quand il va dire « Face à cela », il va parler au nom de l'État et au nom de lui, vous allez voir un redressement pour renvoyer de la puissance. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Il baisse. Et hop là, face à cela. « Face à cela, crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines et il doit continuer de le faire. » Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, ce petit chassé-croisé, là. « Il doit continuer de le faire. » « Il a évité un truc avec un qui doit balancer une boulette de papier, je crois. » « Mais c'est ça ! » « Il doit continuer de le faire. » Est-ce qu'il y a quelque chose qui le gêne dans le champ de vision et qu'il a voulu voir quelque chose ? Peut-être quelqu'un qui a bougé derrière, ouais ? « Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes. » Alors ça, par contre, ça me fatigue. On va passer sur le verbal. Le mensonge passe en général par les superlatifs. « Vraiment, je te jure que, je t'assure que... » En général, quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de dire ça. Mais là, il vient de dire « On a les meilleurs virologues, les meilleures personnes, les meilleurs... » Trump a affirmé qu'ils avaient les meilleurs médecins et les meilleurs scientifiques et les meilleurs cerveaux. L'Australie a affirmé avoir les meilleures personnes, les meilleurs médecins, les meilleurs scientifiques, les meilleurs cerveaux, les meilleurs ce que vous voulez. Le Canada a affirmé avoir les meilleurs docteurs. Nous, en fait, on a tous les meilleurs. Ça, c'est vraiment un truc dont on pourrait se passer, en fait. On a d'excellents médecins, par exemple, chaque pays et chaque chef d'État devrait dire ça. Et surtout, nous communiquons entre tous les pays pour réunir les meilleurs spécialistes de chaque domaine pouvant nous aider à intervenir. C'est vraiment là le discours. Là, c'est de l'analyse verbale, mais c'est vraiment le discours qu'il pourrait y avoir à ce moment-là. Là, c'est une figure de style, c'est un effet de manche qui n'a pas du tout son utilité dans un discours. Des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écouté comme nous faisons depuis le premier jour. Tu as un doute sur ce que tu viens de dire ? Là, c'est génial. Par contre, l'hésitation, elle n'est pas jouée du tout. Regardez bien. Que nous avons écouté et en fait, ce qu'il veut dire, c'est toutes ces personnes-là que nous avons écouté depuis le premier jour. De grand renom. Des cliniciens aussi. Des gens qui sont sur le terrain et que nous avons... Et que nous avons... Regarde, wow. Là, il se passe un truc. Donc peut-être que l'écran a un bug ou... Parce que là, on voit vraiment le début de la peur. Les yeux qui s'écarquillent. Les sourcils qui se lèvent un petit peu. On a les premières ridules du front. La bouche légèrement entre-ouverte. Ça, c'est le début d'un signe de peur. Donc je pense qu'il y a un tout petit bug à l'écran ou autre chose qui se passe derrière. On n'a pas la baseline. On ne sait pas ce que lui voit. Mais il se passe quelque chose qui l'inquiète. Ce n'est pas de la vraie peur mais ça l'inquiète. Et du coup, il sait ce qu'il doit dire que nous écoutons depuis le premier jour et ça, il va devoir le dire sincèrement. Pas en le disant. Écoutez comme nous faisons depuis le premier jour. Depuis le premier jour qui était pourtant réécrit à l'écran à ce moment-là on le voit par rapport à son regard. Il l'a fait et c'était... Bon, il sait que... Non, on ne sait pas quoi, quand, comment, pourquoi mais tout n'a pas été aussi facile que ça. C'est la première fois qu'il sort de sa zone de confort. C'est-à-dire il a la tête légèrement penchée sur sa gauche depuis le départ. Là, il va aller chercher complètement à droite. Il va se repositionner. C'est vraiment de la déstabilisation physique. On la voit à ce moment-là. On l'entend dans les intonations de la voix. Je vous rappelle nos verbales et on entend le trémolo dans la voix. C'est terrible. Je le remets un coup pour le plaisir. Écoutez, comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre celles et ceux qui sont les plus fragiles. Même lui, il l'a perturbé. Il vient de faire un truc qu'on appelle le schéma. C'est-à-dire qu'on sait qu'un schéma, de dessiner un schéma, ça aide à la compréhension, ça aide à convaincre les gens. Il y a des commerciaux en force de vente, ils font toujours un petit schéma pour aider à convaincre parce que ça paraît scientifique et surtout, le cerveau aime absorber des images, il les comprend mieux. Ce sont là nos priorités. C'est pour cela qu'il nous faut continuer de gagner du temps et suivre. Et en fait, cette gestion-là, elle a été pensée et réfléchie. On le voit au moment où il va faire ça, que ce n'est pas du tout d'ailleurs un geste naturel quand on fait un discours, clac, clac. Donc, en fait, tu envoies à l'inconscient de tout va bien, on se calme, il faut aller de l'avant et mettre quelque chose de côté ou faire ce que je vous dis ou laisser sa peur de côté. peu importe ce qu'il veut dire derrière, je n'ai pas écouté les mots pour le coup. Bon, ce n'est pas la Macarena non plus, mais on est sur quelque chose qui a été pensé. Et c'est tellement perturbant à faire dans un discours à un moment précis, une gestion non naturelle que tu as pensé en amont que vous allez voir qu'à la fin de la chorégraphie, même lui est perturbé un tout petit peu. Et après, il reprend très vite le contrôle parce qu'il est très fort là-dessus. Et suivre. Là. celles et ceux qui sont les plus fragiles. Vous avez vu ? Il n'avait plus de puissance dans la voix, il ne savait plus comment se repositionner. Et voilà. Lui, ça l'a juste perturbé. Je me demande vraiment s'il n'a pas des conseillers, des mecs comme moi qui le conseillent en amont de ce qu'il doit faire par rapport à tout ça. Ça, ça me perturbe toujours. Ah, c'est que c'est... Ok, je comprends mieux. Si j'injecte le verbal, en fait, c'est que là, c'est la première mesure, c'est la première annonce, c'est la première demande qu'il nous fait. Donc, une fois qu'il a utilisé le sens des mots, le non-verbal, le rapprochement, la position de force, il fallait illustrer après une dernière fois pour ensuite faire « c'est pourquoi je demande ». Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Le « se rendent aux urnes », pareil, dans la puissance vocale, pas dans le sens des mots, était beaucoup plus timide et discret. Il considère que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Wow, on est à deux fois plus bas avec une vraie hésitation. Je pense qu'à ce moment-là, mon interprétation est celle-ci, c'est que lui-même sait que c'est compliqué de dire ça. Et je pense vraiment d'ailleurs qu'il aurait dû s'abstenir parce que ce doute-là renforce l'incompréhension qu'on a du fait que tu demandes à toutes ces personnes-là de ne pas sortir de chez elles, mais par contre, elles peuvent aller voter. On entend tout le doute dans sa voix parce que lui-même, à ce moment-là, sait que ce n'est pas un bon discours, ce n'est pas un bon propos à tenir. Voilà, la priorité des priorités aujourd'hui est donc de protéger les plus faibles, celles et ceux que cette épidémie touche d'abord. Petite conclusion fallacieuse. Fallacieuse parce qu'après avoir expliqué tout le système des élections, il termine par, voilà, donc notre priorité, le donc est très important à ce moment-là, est donc de protéger les plus faibles. Ça ne va pas, ce n'était pas la conclusion de ce qui venait d'être dit, la conclusion, c'était la priorité de maintenir le système électoral en place selon le calendrier établi. Le gouvernement annoncera par ailleurs des mesures pour limiter au maximum les rassemblements. Alors là, vous avez vu, son intonation était précise, il savait exactement de quoi il parlait, là on le voit, il connaît ce qu'il y a derrière cette phrase. En disant que le gouvernement prendra des mesures pour limiter au maximum les rassemblements, il sait déjà à ce moment-là qu'il va y avoir d'ici quelques jours une interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes qui va être annoncée. Pourquoi il ne l'annonce pas là ? À ce moment-là, je ne suis pas politicien, je ne peux pas le dire à votre place, je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas trop d'annonce d'un coup. Je pense que ça aurait été compliqué peut-être d'annoncer aux Français d'un coup de les écoles sont fermées, les crèches sont fermées, les universités, les lycées, les collèges et les rassemblements sont interdits. Ça faisait un peu trop d'un coup. Je pense qu'ils se sont dit on va diluer ça. Mais ça, vraiment, c'est mon avis à moi. Par contre, voilà, on sait que lui, il savait à ce moment-là que ce serait le cas. Je fais une mini parenthèse de quelques secondes. Je suis bien sûr impacté par ça. Tous les spectacles sont en suspens pour l'instant jusqu'à début avril, on pense, parce qu'on n'a pas encore la date. Je n'annulerai aucun spectacle. Ils seront tous reportés dans le temps. Je vous tiens au courant de ça sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou dans l'onglet communauté de cette page YouTube. Et les billets que vous aviez pour les spectacles là seront valables pour les autres dates ou alors ils seront remboursables si vous ne pouvez pas venir. Mais pour répondre à la question que vous m'envoyez tous sur les réseaux, ça concerne toutes les dates. Je n'ai pas une petite date comme ça dans un coin qui est caché, qui peut être accueillie. Toutes les manifestations publiques que je devais faire, elles sont remises en cause et en suspens pour le moment jusqu'à Nouvelle-Lorde. Je vous tiens au courant de tout ça. Et beaucoup des décisions que nous sommes en train... Alors ça, c'est très intéressant. C'est la couverture des mains. Quand les coudes sont sur la table et que les mains se couvrent l'une ou l'autre comme ça, on dit que ça témoigne du mode de raisonnement de la personne qui est en face de nous. Alors attention, ça c'est de la synergologie et je le dis, je le répète, la synergologie est une pseudo-science. Je m'en sers comme d'une piste de réflexion mais ça ne veut pas dire que ce soit ça et que ce soit vrai, véritable à 100% prendre ça avec des pincettes. Quand la main droite couvre la main gauche, on est sur un raisonnement analytique et on dit que les personnes sont sans influence donc sous influence. C'est-à-dire que ce sont des profils de personnes au moment où elles tiennent leur discours, ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça dans toute la vie, qui ne prennent pas de décision par eux-mêmes, en gros, qui ne prennent pas de décision sans consulter d'autres personnes et pour régurgiter quelque chose. Donc, si ça s'est avéré, si ce que je viens de dire est avéré pour traduire la position des mains, alors ça veut dire que de tout ce qu'il prend comme mesure et de tout ce qu'il nous amène, il n'y a rien qui ne vient directement de lui et c'est des choses qu'on lui dit de faire, qu'on lui explique de faire, que ce soit d'autres politiques ou des scientifiques. Après, on ne connaît pas assez tout le panorama. Nous, on ne peut parler que de l'instant et cet instant veut a priori dire ça. Mais en fait, c'est normal qu'il n'ait pas voulu reprendre sa position avec les gilets jaunes ou il avait l'air d'un robot, etc. Parce que là, on parle d'un truc de santé donc il doit être absolument rassurant auprès du grand public. Pour être rassurant, il faut paraître sincère. Pour paraître sincère, il ne faut pas tout contrôler en même temps, ce n'est pas possible. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, on ne serait pas sur une forme d'hypnose conversationnelle, voulu ou non voulu, le quoi qu'il en coûte qu'il y a là, je crois qu'il correspond au quoi qu'il en coûte quand il parlait de l'État. Pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Et on repasse à 14-19. Pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte. On est sur le même découpage. Ça, plus on répète quelque chose avec la même intonation, là, on n'a pas tout à fait les mêmes gestes, plus on l'ancre dans la tête de quelqu'un. Donc, il a exactement la même prosodie et le même découpage. La seule différence entre la première et la deuxième fois, c'est que la deuxième fois, il le dit un peu plus fort. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Je ne serais pas surpris qu'il le dise une troisième fois avant la fin pour ancrer le truc de il n'y a pas de petits sacrifices. Et on doit tous le faire. C'est bien pensé. L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité puis de relance quoi qu'il en coûte. J'ai mon troisième quoi qu'il en coûte. Je l'avais dit ou pas ? Et il est plus fort encore que le deuxième. On a eu le premier, il a commencé à hauteur basse. Le deuxième, trois minutes après, un peu plus fort. Le troisième, deux minutes après, donc on réduit le temps, encore plus fort. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Nous aurons sans doute des mesures à prendre. Mais il faut les prendre pour réduire les échanges entre les zones qui sont touchées et celles qui ne le sont pas. Ce ne sont pas forcément les frontières nationales. On a juste un léger amusement sur cette partie-là du discours. Il a lâché un peu, alors aussi parce que ça fait quand même 20 minutes qu'il tient dans l'interprétation, ce n'est pas si simple. Mais il y a un peu d'amusement, comme s'il trouvait cette pensée-là ridicule. On a vu des légers sourires. Regarde, il est là. Ça, c'est des petits sourires. Légers. Ah, putain, je l'ai perdu. Bon, on le voit, on le voit passer en vrai. Et tôt. Vous avez vu ? C'est incroyable. Et ça, c'est de la vraie micro-expression parce que ça passe vite. Et à agir ensemble sur vous. Pour les jours, les semaines, les mois à venir. OK. On a une gêne ici. Or que je compte sur vous. Quand il parle de temporalité. Pour les jours, les semaines. Il déglutit. On a la gêne. On voit un petit peu la gêne d'excuse. Désolée, ce n'est pas de ma faute. Quand il va dire des mois à venir. Les mois à venir. Je pense du coup. Et encore une fois, c'est que mon avis personnel à prendre avec des pincettes. Mais moi, quand je vois l'arrêt juste avant moi avec un déglutissement. Pour les jours, les semaines. Et cette expression-là sur le visage. Un peu de peur. On a les réduits au front. On a tout. Je pense que lui projette plus du mois que de la semaine. Encore une fois, l'avenir nous dira si j'avais bon ou pas dans cette analyse-là. Mais c'est mon sentiment à moi. Les prochaines semaines et les prochains mois. Vous avez entendu. les prochaines semaines et les prochains mois. On a encore l'essoufflement et la déglutition dessus. Juste sur les prochains mois. Écoutez. Les prochaines semaines et les prochains mois. On a la même tête que tout à l'heure. Écoutez. Et on a le déglutissement derrière. Je pense vraiment qui craint que ça dure longtemps ou qui sait que quoi qu'il arrive, ça va durer au moins deux mois. Mais à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre et qui a... Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si tu as remarqué, Loïc, mais autant les deux premiers tiers de la vidéo étaient très en balance avec les mains, autant le dernier tiers des recommandations est très en avance. On a vraiment ce geste-là qui revient systématiquement. Ok ! C'était une bonne analyse de 30 minutes ça mon cher Loïc et mes chers gens qui regardaient la vidéo. Comme d'habitude, les analyses non-verbales que je fais n'ont pas vocation à donner un avis quelconque. En fait, juste on regarde et on voit ce qu'on peut commenter. C'est ce qui a été fait. J'espère que ça, ça vous aura plu. Vous avez été vraiment centaines voire des milliers à nous demander ça. Je dis à nous parce qu'il y en a qui ont contacté directement Loïc. qui ont envoyé des mails. Donc voilà, c'est chose faite. La vidéo, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez parce qu'on va la monter là tout de suite dans la foulée et on va la sortir dès qu'elle sera prête. Je devais avoir une vidéo qui sort ce lundi qui était une analyse de Yann Moix versus Éric Zemmour sur un débat. Du coup, je vais la décaler à mercredi, je pense, pour laisser celle-ci qui vient comme ça s'intercaler. Pour conclure, si vous n'étiez pas abonné à cette chaîne, profitez-en pour vous abonner et pour liker la vidéo avant de quitter. Si vous avez regardé jusque-là, c'est que je pense que ça vous a plu donc vous pouvez liker. Et la dernière chose que je rajouterai parce que dans cette période de trouble, il y a quand même autre chose qui existe. Le magazine Curious que j'ai lancé ce mois-ci que vous avez reçu pour la plupart dans vos boîtes aux lettres sinon il va arriver où que vous soyez dans le monde. Il y avait une offre de lancement de 19,90 pour un an d'abonnement où vous allez le recevoir tous les mois qui était en place avant le vrai prix de l'abonnement qui sera de 29,90 par an. Cette offre-là elle s'arrête dimanche à minuit. Donc je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez lire quelques pages du Curious du numéro 1 qui est déjà parti et vous pourrez vous abonner pour le recevoir durant un an à partir du numéro 2. Et sachez aussi que la première personne qui s'est abonnée par respect de la tradition de la presse on lui a offert un abonnement à vie. Voilà, je ne donnerai pas son nom c'est une jeune femme mais elle est abonnée à vie on lui a remboursé l'abonnement et c'est un cadeau qu'on fait aux premières personnes qui s'abonnent. Voilà le lien en tout cas vers Curious est dans la description vous aurez toutes les infos sur le site les questions que vous avez par rapport à Curious vous envoyez un mail sur le mail qu'il y a sur le site curious at curious.fr Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt Ciao !